Latifa Ibenziatène, bonjour. Bonjour. Ça fera maintenant bientôt 8 ans que votre fils a été tué. Est-ce que vous avez l'impression que depuis, les tortures se sont apaisées ou au contraire qu'elles se sont aggravées ? Non, je pense que c'est apaisé parce qu'on voit quand même un changement, on voit la réaction, que ce soit adulte ou jeune, c'est différent. C'est-à-dire concrètement, quelle différence dans la réaction dont vous parlez ? Déjà, moi, quand j'allais faire, par exemple, des conférences, on entendait toujours se vivre l'assassin, l'héros. Aujourd'hui, grâce à vous, madame, de passer ce message, on était inconscients. Il faut avancer, il faut croire en soi. On entend des messages quand même positifs. C'est ça qui me donne plus de force de continuer dans mes messages de paix. Et qu'est-ce qui explique ce changement, cette amélioration des choses ? Vous savez, certains jeunes, quand je fais par exemple une conférence, que ce soit dans l'école ou dans les maisons d'arrêt ou ailleurs, ils n'ont pas l'habitude d'une discussion de quelqu'un qui parle d'amour, de respect, du partage, de l'éducation familiale, l'éducation d'une mère, d'un père. Ils n'ont pas cette habitude. Et de voir une femme parler de ça, pour eux, c'est comme quelque chose de nouveau. Ils me disent, si on avait beaucoup de femmes comme vous, des hommes, qui nous parlent, peut-être que ça sert à un mieux. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on a besoin de dialoguer. C'est très important de dialoguer avec un jeune, de l'écouter, de l'accompagner, de l'aider et de voir aussi comment il va chez lui. Parce que ce n'est pas aussi facile. Parce que des fois, on voit un enfant complètement désespéré, où il est agité et on dit qu'il est mal élevé. Mais quelles conditions qu'il vit ? Il faut aller voir aussi dans son milieu. Et c'est ça la clé. Il ne faut pas s'arrêter là. Cette condition de dialogue qui fonctionne, est-ce qu'elle vient du fait que vous partagez un élan du cœur, vous parlez de vous, de vos émotions ? Est-ce que c'est par là qu'on arrive à discuter ? Je me présente qui je suis, pourquoi j'ai fait cette association, pourquoi j'ai fait ces démarches vers les jeunes. Ils sont touchés par ma souffrance, certains, mais la plupart, je touche leur souffrance. Parce que vous savez, quand vous voyez un jeune de 18 ans, 19 ans, 17 ans qui pleure, ce n'est pas qu'il pleure par ma souffrance, c'est parce que je touche sa souffrance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de dialoguer, de parler, d'aller vers eux, d'écouter les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, un jeune n'est pas écouté. Et c'est ça qui fait mal. Parce que si on l'écoute, si on les compagne, si on sait ce qu'ils veulent, on n'aura pas autant de difficultés.